Musique Musique Le Rotary Service above self Servir d'abord, c'est là la devise de l'organisation apolitique ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle et œuvre pour faire progresser l'entente et la paix dans le monde. Les Rotariens du club de Cotonou-Lagune s'intéressent également à la sécurité routière. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené ce 7 août 2018 au bureau du ministère du cadre de vie dans le cadre de la cérémonie de remise de site pour le projet d'aménagement du rond-point de Carrefour PK3, projet initié depuis l'an 2016. En effet, ce projet a connu le jour sous la présidence du face-président Martin Wilfried, qui est le coordonnateur du projet. La mobilisation des fonds, c'est sous la présidence de l'Ibédia-Pas-président Armand Pemen Vigyanayi. Ce projet vise à faire quoi ? Le carrefour PK3,5. Tous les jours, il y a des cas d'incident. On a même failli perdre un de nos amis. Là, c'est un grand axe où tout le monde veut partir vite. Et on s'est dit qu'on va donner plus de visibilité aux usagers qui contournent ce carrefour. Il est vrai, le risque zéro n'existe pas. Mais en embellissant, en donnant les panneaux de signalisation qu'il faut, ça va permettre aux usagers de tendre vers le risque zéro. Le coordonnateur du projet PK3 nous éclaire sur les objets et perspectives de cette idée. Des Rotariers ont failli perdre la vie, des conjoints de Rotariers ont failli perdre la vie. Et un membre de notre club a fait un accident mortel à ce carrefour. Donc il était important pour moi, parce que j'étais président à l'époque, vraiment de penser l'aménagement de ce rond-point pour donner une image publique plus accrue afin que nous puissions réduire les accidents à ce rond-point-là. Quel est le contexte ? Évidemment, nous nous trouvons dans un contexte du PAG. Programme d'action du gouvernement. Avec, en manœuvre, le préfet de l'Atlantique, des guerres-pissements, un nouveau cadre de vie, la création d'espaces verts. Et donc il était important de travailler sur des sources d'insécurité routière. Donc, pour le Rotarier Club, Cotonou-de-la-Gune, en choisissant de réaménager ce carrefour, c'est d'accroître la mobilité urbaine. Vous voyez le carrefour de la Sauvébra. Vous voyez le carrefour Toyota. Vous voyez le carrefour Bélier, le Bélier et autres, qui ont été pris en charge. Donc, ce serait vraiment une fausse nôtre que de laisser ce carrefour. Nous avons donc choisi d'aménager ce carrefour. Et ça rentre dans ce contexte. Il participe donc d'un grand projet du gouvernement parce qu'il s'agit de contribuer à l'embellissement des villes. De ces travaux, il va s'agir d'environ 890 mètres carrés d'aménagement. Sur ce taxe, Cotonou-Porto-Novo, et vous voyez la situation de ce rond-point, nous avons le carrefour Sauvébra, nous avons les PTT en direction de Porto-Novo, et il est important que suite à cette route inter-État, on n'ait plus de visibilité. L'initiateur étant le Rotary, nous devons et nous avons ambitionné de symboliser nos attributs. La roue du Rotary international, il va s'agir de reprendre, comme vous l'avez vu, le béton armé qui sert de bordure. Vous avez vu que par endroits, les véhicules percutent ce rond-point. Très dangereux. Alors, en reprenant la bordure de protection, nous allons prévenir donc les accidents, parce que ça va être en chasse-roues. Nous sommes en train d'envisager de mettre des lampadaires. Nous avons fait l'option d'une énergie renouvelable, au lieu de mettre l'énergie conventionnelle, pour assurer la permanence de l'éclairage. Nous allons mettre des pavés, des pavés qui sont dits autobloquants, du gazon, gazon dit américain, qui est plus facile, et il y aura du gravier concassé tout autour. C'est important, c'est un ouvrage pour lequel nous tenons à une bonne finalisation. Donc, on ne peut pas laisser comme ça confier à l'entreprise et dire basta. Non. Donc, il y aura un suivi. Et notre partenaire, le Super U, s'est engagé pour en assurer le suivi. Vous savez très bien qu'un carrefour, un espace vert, si il n'est pas entretenu, il pose des problèmes. Super U s'est engagé. Nous avons de la chance, ils sont dans la peinture. Donc, périodiquement, les peintures seront rafraîchies, et nous allons mettre des peintures réflectorisantes. Ça réfléchira la nuit pour éviter. Parce que les incidents se passent souvent la nuit ou très tôt le matin pour éclairer nos automobilistes. Voici, ici, le plan dessiné du futur rond-point du carrefour PK3 après mise en œuvre du projet. C'est ici que la réalisation proprement dite a été confiée à Gamma Group. Projet qui, suite à l'autorisation accordée de la mairie, sera bâti Rotary International. Retour, une fois encore, au ministère du cadre de vie pour la signature officielle du procès verbal de remise de site. Nous nous réjouissons de cet aboutissement heureux. Et je voudrais donc inviter l'entreprise à démarrer instantanément les travaux pour que, rapidement, cette place soit une place rayonnante et qui ne soit plus objet ou alors que les accidents soient vraiment réduits. C'est l'objectif premier de cet aménagement comme l'ont présenté tout à tous les initiateurs. Il faudrait clarifier que l'entreprise en charge de la réalisation du projet le fera dans un délai de trois mois. Trois mois donc pour une vue plus belle et sécurisée du rond-point du carrefour PK3. En tout cas, pour le Rotary Club, qui sert le mieux, profite le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada